Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est très souvent posée et qui est la suivante Qu'est-ce que c'est que la prime sur les pièces en or ou en argent ? Et pour donner la réponse à cette question, je vais m'appuyer sur le site de Godot et fils qui s'appelle également achahoretargent.fr parce que ce site il expose très clairement la prime sur les pièces qui sont en vente sur le site et comme on peut le voir par exemple ici pour la pièce de 20 francs or, la prime sur la pièce c'est l'écart entre la valeur métallique intrinsèque de la pièce c'est-à-dire la valeur du métal contenu par la pièce si on la faisait fondre et qu'on en faisait des lingots donc ici par exemple on a la pièce qui vaudrait 318,55 euros et donc c'est l'écart entre la valeur du métal et le prix de vente donc là comme vous pouvez voir, si vous voulez vous acheter cette pièce, vous n'allez pas la payer 318,55 euros qui serait donc son prix, sa valeur métallique intrinsèque mais vous allez plutôt la payer 345 euros et l'écart entre ce prix, la 345 euros et 318,55 euros c'est un écart de 8,30% donc on dit que sur cette pièce il y a une prime de 8,30% voilà alors cet écart, cette prime, elle s'applique aussi bien aux pièces en or là vous voyez que si on prend par exemple un Krugerrand la valeur métallique intrinsèque aujourd'hui par exemple c'est 1706,97 euros et la pièce est vendue 1787,50 euros et donc on a une prime là, dans ce cas là, de 4,72 euros alors on va retrouver les mêmes primes pour les pièces d'argent alors par exemple si on regarde les pièces modernes on voit que par exemple ici donc on a le kangourou d'Australie d'une once d'argent fin donc 31,103 grammes d'argent fin au cours du jour, cette pièce, le poids du métal la valeur métallique intrinsèque c'est 21,96 euros la pièce est vendue pour 29,80 euros ce qui fait qu'on a pour cette pièce une prime énorme de 35,68% donc vous voyez qu'il y a des primes plus ou moins élevées et ça, ça dépend, le montant des primes dépend en réalité en fait de l'offre et de la demande donc en ce moment il y a une forte demande sur les pièces en argent ou en tout cas il y a une offre qui est plutôt limitée par les principaux fournisseurs internationaux et par conséquent les revendeurs ils sont obligés d'appliquer une prime très élevée cette prime on va la retrouver également pour les lingots d'or et ce qu'on peut remarquer par rapport à la prime qui s'applique aux lingots d'or ou même aux lingots d'argent d'ailleurs c'est un peu la même chose à part que la fiscalité est très différente donc je ne parlerai pas des lingots d'argent dans cette vidéo mais par rapport aux lingots d'or vous voyez que le lingot d'or de 1 kg par exemple la valeur intrinsèque ici aujourd'hui au moment où je fais la vidéo c'est 54 856 euros et il est vendu 55 377 euros donc on voit que là on a une prime de 0,95% donc une prime plutôt faible et par contre plus on va choisir des lingots d'un poids plus petit par exemple si on prend on va prendre un lingot d'or de 10 grammes on voit que le lingot contient 548 euros d'or au cours du jour et vous vous allez le payer si vous voulez en acheter un 584,50 euros et on voit que là on a une prime de 6,55% et qui est beaucoup plus élevée que la prime du lingot d'or de 1 kg qui s'élève à seulement 0,95% et comment ça s'explique ? tout simplement par le fait que pour fabriquer des petits lingots plus les lingots sont petits et plus ça demande du travail pour les fabriquer de manufacture et par conséquent la prime est toujours plus élevée quand on achète des petits lingots plutôt que des gros lingots alors à propos de la prime il n'y a pas une prime officielle autant il y a un cours des métaux précieux qui est international qui est fixé par la LBMA à Londres tous les jours autant la prime en fait elle varie d'un marchand à l'autre c'est à dire que le marchand il va vendre sa pièce la prime c'est sa marge en fait c'est sa marge bénéficiaire et certains marchands ont une prime qui est plus élevée que d'autres et certains marchands n'affichent pas forcément cet écart là ils ne l'affichent pas forcément ils ne vont pas vous dire à combien s'élève la prime mais vous voyez que là sur le site achatshoréargent.fr au moins c'est clair et net là vous voyez que vous avez le prix auquel si vous voulez vendre vos pièces ils vous affichent le prix si vous voulez acheter des pièces vous avez également le prix qui est clairement affiché la valeur du métal aujourd'hui c'est 1706 par exemple pour la pièce de l'American Eagle 1706 euros donc si vous la vendez ils vont vous la racheter à 1723 vous voyez un petit peu au dessus de la prime mais pas beaucoup et la prime elle est donc sur ces pièces là de 14,87% voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur la prime des pièces en or et en argent donc c'est un élément évidemment c'est un élément qui est très important pour les gens qui veulent investir dans les métaux précieux et si c'est votre cas évidemment vous allez chercher toujours à acheter les pièces ou les lingots qui ont la prime la plus faible forcément voilà donc après certaines pièces ont une prime plus élevée mais comme elles sont elles ont une renommée internationale ça peut être aussi intéressant d'avoir ces pièces là parce que de toute façon même si la prime est élevée ce sont des pièces qui sont toujours très liquides et qui se revendent sans difficulté voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur la prime des pièces et des lingots en or alors si vous êtes intéressé pour acheter des pièces en or j'ai mis des liens sponsorisés donc de achahoreiargent.fr sous la vidéo vous pouvez cliquer pour acheter des pièces ou des lingots si ça vous intéresse si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt